I know that I did the only thing I promised I'd never do But it looks like I just fell for you Yeah, it looks I'm into you Allô! Et aujourd'hui, on est de retour dans les Sims 4 et plus important encore avec Jour et Nuit avec Danica qui est magnifique, très mignonne et très enceinte! C'est le temps d'accoucher en fait! Equinox devrait la rejoindre rapidement Il va venir lui proposer un massage et après elle va pouvoir accoucher C'est prêt à s'embarrer! Boréal aura la grande joie d'être présente pour ce moment et va rencontrer son petit frère, sa petite soeur, peu importe Ok, c'est le temps d'accoucher je crois J'ai tellement hâte de rencontrer notre héritier Stéphanie Et ça va être quoi? Ça va être qui? Ça va être qui? Ça va être quand? Ça va être où? Ça va être comment? Equinox s'endort C'est une fille! Wow! Et son nom va être... Céline Palais Glimmer Bienvenue dans ce monde C'est un nom! C'est un nom! Et pourquoi on a eu des petits plus de vampires encore? Tannic et Equinox ont eu un bébé Oh, c'est humaine! C'est ses premiers moments Regardez! Il est trop mignonne, je le vois déjà! Equinox, lève-toi immédiatement! On a besoin une photo! C'est pas de sa faute, il s'est fatiguée! C'est un homme inutile Elena veut inviter Aurélio Oui Ok alors Blanche se sent triste Alors premièrement Blanche Mets-toi en ours Blanche a jamais aimé l'école Donc elle va tout de suite aller pratiquer ses facultés motrices Et elle veut devenir amie avec Axel Alors Axel, après que t'aies fini de manger Tu pourrais aller la rejoindre Et on a le séjour qui va commencer Donc Dawn et Célestin vont venir vivre avec nous pendant quelques jours Oh! Dawn! Allo! Oh! Regarde Célestin! Danica doit trop aller leur dire allo Regarde les meilleurs amis avec ses deux enfants Comme quoi Alice et Kinox c'est vraiment le parent le moins apprécié Et Blanche vient de réaliser son rêve d'enfance en devenant une petite athlète Très de caractère gagné, douée physiquement Développe des compétences physiques plus rapidement Wow! Je suis tellement fière d'elle Je crois qu'on peut sélectionner une nouvelle aspiration Elle a terminé enfant turbulent On peut peut-être lui trouver quelque chose de polyvalent Alors elle va être capitaine de la récré Ça c'est une bonne aspiration Parce qu'il y a quand même la moitié de l'aspiration que c'est social Mais l'autre c'est motrice et elle l'a déjà complété Léna a simplement laissé son nouvelle amie dans sa chambre et elle prend un bain Ouais ils vont se parler c'est sûr Je vais les faire se parler beaucoup Je sais pas pourquoi elle l'a invité Peut-être que c'est son correspondant qui a changé d'école Je sais pas il est rendu ou Célestin Mais j'aimerais qu'il parle avec Kinox et Dawn sur le sofa Moréale! Oh non! Petit Moréale il pleure! Oh non! Notre petit bébé! Deuxième bébé! Mon petit bébé il est tellement faim! Alors on va l'allaiter Ah et Axel peut tout de suite aller parler à Dawn et Célestin C'est sûr maintenant c'est comme des frères et soeurs Honnêtement je crois que ce serait une vraiment bonne idée qu'on incorpore ça dans l'histoire Donc on pourrait se dire que Aurélio c'était le correspondant que Léna l'avait rencontré en ligne Et là justement il vient de transférer l'école Donc à l'école où Léna va en ce moment Et c'est pour ça qu'elle l'a invité à la maison Parce qu'il y a pas vraiment beaucoup d'amis C'est sa première journée Peut-être approfondir leur amitié Parce que c'est sûr à date ils ont juste échangé en ligne C'est une super idéaliste, je suis d'accord Ouh on a une étape pour Boréal Boréal a eu sa première grosse fuite Pourvu que la couche tienne bon la prochaine fois Danica va donner son premier bain à Boréal Après avoir changé sa couche très sale Kinox est seul et très fatigué Moi je crois que Kinox devrait aller dormir tout de suite Et comme ça dès que Danica aura besoin d'aide Il va être en pleine forme Parce que notre pauvre Danica doit s'occuper de tous ces enfants là En tout cas les plus petits Les enfants une chance sont justement enfants Donc peuvent s'occuper d'eux-mêmes un petit peu C'est qui qui pleure comme ça? Boréal Boréal a extrêmement faim Il va nous être retiré Stéphanie Oh non et notre évier est cassé Dan j'ai l'impression que c'était peut-être un peu de sa faute Mais elle a essayé juste de nous aider Moi je crois que Léna en fait elle va aller aider Danica avec les bébés Oh Boréal Léna tu peux venir rencontrer Célène Mais peut-être également l'aider Toge va jeter les déchets et va dormir T'es tellement pas aidant Donc la maison on a remarqué Elle est vraiment pas adaptée pour vivre avec plusieurs enfants Surtout des jeunes enfants Donc comme vous pouvez voir on a dû mettre des lits superposés Ce qui est quand même très cool et très stylé pour les enfants Et Axel et Blanche ont la chance de dormir dans les lits Qui sont le plus loin des toilettes Où on sait qu'il se passe autant des choses sexuelles que dégueulasses Je crois que Léna va venir s'occuper de Célène un peu Parce que ça commence à être beaucoup pour Danica Equinox tu peux travailler avec ce que t'es habitué La poubelle Puisque toi tu es une ordure Stéphanie calmons-nous Equinox c'est pas une ordure Mais c'est vrai que sûrement pour lui c'est plus simple de jeter des déchets Qui veut flirter avec lui-même Danica et Equinox quand tous les enfants vont être endormis Ils vont avoir une petite conversation entre eux Puisqu'il y a des trucs qui marchent pas dans la maison C'est vrai que leur relation est en train de prendre un petit peu un coup en ce moment Regarde Dawn ! Elle jette carrément la couche de Boréal Quand j'avais mis à Equinox de le faire Mais le vieux Equinox s'en va juste dormir à la place Oui le vieux Equinox justement est vieux Il a besoin de dormir S'il veut aider Danica On a choisi un nouveau porte-bébé dorsal pour Boréal Et on va voir comment c'est mignon Et vous allez pouvoir essayer de devenir c'est qui qui l'a choisi entre Danica et Equinox Evidemment c'est Danica C'est un petit truc rose et blanc trop mignon Célestine va rencontrer le nouveau bébé Peut-être qu'on pourrait le faire comme cela On va montrer le bébé aux deux enfants qui ne vivent pas avec nous Elena tu peux venir prendre Boréal dans tes bras Je crois peut-être qu'elle va essayer d'aller raconter des blagues en ayant sur son dos Boréal Je sais pas si ça va marcher J'espère qu'elle va déposer Boréal dans la chambre pour qu'il puisse l'écouter On va porter son tapis dans la chambre d'Elena en fait Il faudrait poser Boréal maintenant que j'y pense Après peut-être jouer avec lui sur le tapis d'éveil Ce serait vraiment mignon Et les enfants sont allés se coucher par eux-mêmes je suis tellement fière Elena va aller à la salle de bain et après elle va pouvoir jouer avec Boréal Qui l'attend impatiemment dans la chambre Après elle se met en pyjama en fait avant de faire ça Et il gazouille devant l'Elena en premier Ah j'adore quand même On va faire qu'ils vont jouer Après elle va le mettre sur son ventre Il doit quand même apprendre L'Elena a toujours été une bonne soeur Il est tellement fier Ah il va être encore plus triste quand il va être mis sur le ventre Les nourrissons ils ont l'air traumatisés quand on les met sur le ventre Oh il est tellement mignon Oh Boréal Je suis tellement désolée mais tu dois pratiquer Un jour tu vas être tout grand et tu vas devoir marcher et faire toutes ces choses là Blanche il a une dent qui bouge Oh non Et je crois qu'il y a un monstre Toutes les enfants se courent Oh non Toutes les enfants étaient en train de partir Donc les 4 enfants sont réveillés pour ça Merveilleux Ah ils sont allés voir Equinox pour la situation Tout le monde dans la chambre Avec bébé Sélène Et maintenant il est dans les couleurs préférées de Danica Elle aussi désolée Habillée en pastel Trop mignon Equinox est en train de vaporiser le lit Il sauve la situation pour une fois Et c'est le Stein observe Il veut être sûr que c'est vrai qu'il va se débarrasser du monde Les enfants pourraient jouer peut-être aux marionnettes En attendant qu'ils soient fatigués à nouveau Je crois que Axel va faire un spectacle de marionnettes pour nos invités Ah ils sont assis Wow ils ont vraiment l'air intéressés Mais c'est sûr qu'ils veulent retourner dormir Il est comme 3h du matin Mais Axel décide de les divertir Elle doit vraiment dormir Danica Et j'aime vraiment pas qu'Equinox l'aide pas du tout Leur horaire de sommeil est tellement mauvais Alice Je sais c'est du chaos complet J'étais plein de devoir jouer avec autant de sims Stéphanie Ben ça ça va être toi au prochain épisode hein Je sais Danica je vais en faire partir si elles s'endortent pas On va peut-être aller dormir dans les lits des enfants Ou le lit de Léna même en bas Aaaaah Oriol dans les bras de Léna C'est trop mignon C'est trop mignon Stéphanie Monte l'oeil immédiatement Ooooooh c'est tellement mignon Stéphanie Ooooooh Marieol Il est juste à côté de Stéphanie qui est comme Aaaaah moi-ci moi-ci En plus elle a l'air heureuse là C'est quoi ça Pourquoi elle crie avec un gros sourire Petit démon Oh Danica est revenue ça se peut même pas Elle veut trop s'occuper de ses enfants Là Danica tu vas dormir en bas immédiatement Léna se sent pas bien elle devrait-elle manger Là elle a une château et le ventre Ça ça va pas le faire gigoter du tout Je crois qu'elle doit le laisser seule Stéphanie Léna doit prendre soin d'elle-même Là c'est ta faute bébé Tu dois dormir si tu te sens pas bien Axel va dormir Je suis pas bien sûre qu'elle a de l'école demain Et ils ont leurs fameux projets scolaires Et leurs devoirs qu'ils n'ont jamais fait Peut-être qu'Axel pourrait au milieu de la nuit Il est en kayak Il est 6 heures du matin après faire ses devoirs Parce qu'elle s'est quand même bien reposée Malgré l'apparition du monstre Et on sait qu'Axel veut bien réussir à l'école Donc ici on a un beau gazebo avec un chaudron Que personne n'utilise On va vendre le chaudron Ça va nous faire des fonds Pour s'occuper de tous ses enfants dans notre maison Un projet rentre maintenant parfaitement Sur ce cercle de runes Et voilà les deux peuvent se reposer dans une pièce Sans bambins qui hurlent Et sans équinoxe Et sans bébé qui pleure Et j'ai dit bambins mais je voulais dire nourrissons Moi je crois que Lena va pas aller en cours Est-ce qu'elle peut se prendre un jour de congé sans toi? Adore alors non Axel est là elle se porte très bien Axel est Blanche En fait Dawn et Celestine aussi je sais même pas ils sont où en ce moment Si Sebastien c'est des enfants donc ils n'ont pas vraiment de responsabilité à prendre Blanche va tenter de demander de l'aide à sa grande soeur pour le projet Danica va pas commencer à travailler dans une heure Comment il pense qu'une femme enceinte Qui a 5 enfants dans une maison Non pas 5 7 enfants Va aller à son travail Elle va terminer ses devoirs et aller aider ses soeurs Et quand les 3 auront fini elles pourront aller à l'école ensemble Et on a une nouvelle dynamique familiale Je crois que c'est la première fois qu'on voit cet aspect là de la mise à jour en journée Avec jour et nuit les glimmers, les palais glimmers Blague à gogo, Dawn et Blanche ne peuvent pas s'empêcher de se faire rire L'ambiance est toujours drôle quand ces deux films sont dans la même place C'est peut-être aussi parce que Blanche est habillée en... En ours Les membres d'une famille ayant la dynamique familiale facétieuse Choisissent d'effectuer des interactions drôles ou malicieuses ensemble plus souvent C'est sûrement inspiré d'Equinox Et se sentent particulièrement d'humeur joyeuse quand ils ou elles passent du temps ensemble Est-ce que Blanche et Dawn ont une relation facétieuse ? J'aimerais tellement penser que oui alors on va dire que oui évidemment Léna peut-être qu'elle pourrait inviter Lily Elle doit commencer à s'ennuyer un peu de sa petite copine entourée de plein d'enfants morveux À jouer la deuxième mère c'est sûr que c'est pas facile On a 24 heures pour payer nos factures avant que l'électricité ne soit coupée C'est sûr qu'avec les bébés et ils commencent à sentir que Danika est un peu distante Il y a d'autres choses dans sa vie qui se passent que payer les factures On voit les petites boîtes rouges d'école Ils sont en retard mais là je crois que tout le monde va y aller parce que le projet est terminé Je suis pas mal sûre qu'en ce moment Axel était au téléphone en train de parler avec le directeur pour lui dire Allez je m'en viens, c'est les soeurs qui m'aiment pis j'en sais C'est sûr J'adore le relooking d'Axel, ses cheveux lui vont tellement bien Avec les petites lunettes je trouve que c'est juste parfait Donc là faut qu'on nourrisse Boréa, je crois que Danika est même déjà en train de l'allaiter Ce qui est parfait Et Inox peut-être commencer à connaître un peu mieux ta fille Ils sont quand même mignons ensemble Mais j'adore en fait qu'elle a été appelée par le professeur de Célestin Oui parce qu'il est en séjour chez nous, c'est vraiment bien pensé ça Au laboratoire, l'expérience de Célestin a explosé, ce qui a mis le bazar et fait peur à un autre élève Ok ben c'est pas ma faute qu'il est peur Ben y'a rien de grave, honnêtement je crois que Danika dirait ça Juste parce que je trouve ça vraiment stupide que l'autre élève a eu peur Et elle voudrait pas que son fils se fasse punir Surtout qu'elle veut être quand même de son bon côté avec toute l'affaire John versus elle Et Inox est au niveau 6 de la compétence éducation Il pourrait peut-être s'occuper de Boreal ou ramasser les couches qu'il y a à terre Lily est arrivée On voulait qu'elle prenne une nouvelle photo, non? On va faire qu'elle se mette dans une belle tenue Un instituteur a surpris Dawn en train de copier sur un autre élève pendant un contrôle Et l'a envoyé chez le directeur Je trouve ça vraiment triste que Dawn et Célestin font du trouble à l'école Peut-être qu'ils sentent qu'ils doivent attirer l'attention de Danika Parce que même s'ils sont avec elle, ils sentent peut-être qu'ils ont pas son attention Ou qu'elle va juste les renvoyer chez John parce qu'il se passe trop de choses avec Boreal et Célène Je crois que Danika va quand même demander à l'instituteur que Dawn repasse le contrôle Parce que si elle dit ah c'est une erreur et l'instituteur dit non c'est pas une erreur, Dawn a zéro Donc je crois que c'est quand même mieux qu'elle repasse le contrôle C'est vrai Et comme ça elle fera prouver qu'elle a pas triché si elle a pas triché en ayant une bonne note Mais sûrement qu'elle a triché, on va pas se mentir Alors les deux vont prendre une petite photo Donc là Equinox il est en haut en train de s'occuper de Boreal et Célène Mais Danika va lui demander de venir en bas Tous les enfants sont à l'école, les bébés ont l'air d'aller relativement bien Et de ce coup le fantôme nous invite à la convention geek on va dire non à ça Et je suis horrible, oh non Léna Léna va sentir qu'il se passe quelque chose Elle va aller se bécoter Elle va aller bécoter avec Lily pour laisser la paix à ses parents Danika elle va se changer, elle va dire à Equinox on doit se parler, ne sois pas stressée Et Equinox part en haut immédiatement Hum non Même il pourrait aller s'asseoir dehors C'est une bonne idée Steph, en avant de la maison Et quelqu'un appelle Equinox Désolé Tante Soleil on peut pas te parler, on doit avoir une conversation importante avec notre femme Il faudra les bébés pleure encore Bon finalement les deux sont assis Est-ce qu'ils vont se parler ? Ils vont avoir un conflit Ils vont se disputer à propos de l'éducation des enfants Et Danika lui parle des factures Et de son travail Il faudrait que Equinox a gagné le conflit et part immédiatement apparemment Ouais t'as raison Danika a perdu mais ça devrait pas être Danika qui perd Alice C'est comme si ça dans la maison C'est Dan C'est Dan Abonnez-vous Cliquez sur la cloche N'oubliez pas les commentaires On aime le bourrer Et mettez un like si vous avez aimé la vidéo On va vous revoir la prochaine fois Bye